Salut les métallos ! Eh bien voilà, c'est fini, le rideau est tombé sur la saison 2018-2019 du RFC Serein en division à amateurs. Et dans cette émission, on va vous faire revivre les 270 dernières minutes de ce mois d'avril. Sommaire ! Nous reviendrons d'abord comme de coutume sur les derniers matchs joués par les Sérésiens dans ce mois d'avril. Nous évoquerons ensuite un nouvel outil qui a fait le bonheur des joueurs et du staff ces derniers mois, j'ai nommé la salle de musculation. Et nous terminerons la galerie des portraits des joueurs Sérésiens par celui qui a amené davantage de sûreté encore dans la charnière défensive, Yaya Nadrani. Mais sans attendre, retour comme promis sur les 270 dernières minutes de ce championnat des Sérésiens. Le mois d'avril débute par un déplacement à Châtelet. Bien décidé à laver la front du match allé et à assurer mathématiquement le maintien, les Sérésiens prennent d'emblée l'adversaire à la gorge. Juste avant le quart d'heure, Al-Badawi trouve Stevens à la limite du hors-jeu et le serial buteur fait le reste. Sérésiens est alors assuré de rester en D1 amateur la saison prochaine. Treize minutes plus tard, alors que le jour décline, Pierrot surgit dans la surface pour éclairer davantage encore la soirée des supporters métallos. Sérésiens est libéré et cela se voit, à l'image d'un Stevens, à deux doigts de marquer la soirée de son empreinte. Les métallos gèrent la deuxième mi-temps de main de maître et continuent de solliciter Moriconi, le dernier rempart châtelain. Mais même lui ne pourra rien lorsque Sambou Monsoni surgit au petit rectangle à cinq minutes du terme pour fixer le score à 0-3. Pour la dernière à domicile face à Al-Aust, les Sérésiens avaient à cœur de contenter leurs supporters. Les métallos dominent mais tardent à trouver l'ouverture, ce qu'ils font finalement juste avant la rentrée au vestiaire grâce à Cassio. En deuxième période, les métallos font durer le suspense, ils poursuivent leur domination sans toutefois se mettre à l'abri. Même le pourtant si efficace Stevens passe à côté du but, une fois mais pas deux. Il exploite finalement un service idéal de Swers pour planter sa rose habituelle et fixer le score à 2-0. A Ruppelbaum, dernier match de la saison, les Sérésiens sont montés sur le terrain avec la cinquième place en tête. Mais à trop manquer de réalisme en première mi-temps, c'est Skassens qui se charge à la 75e de leur rappeler que c'est bien Baum qui l'occupe cette cinquième place. Imité ensuite par Hens qui enfonce le clou 4 minutes plus tard. La saison se termine ainsi. 30 matchs avec des hauts et des bas, des peines, des espoirs et des joies. Une saison que le RFC sera un clôture à la 7e place du classement de division amateur. Et le dernier match à domicile contre Alost, c'était aussi pour serein l'occasion d'élire le successeur d'Iboufaye au palmarès du Métalodore. Et ce sont les jeunes qui avaient la charge d'aller sortir l'heureux élu du groupe lors de l'échauffement. C'est d'ailleurs très concentré sur le match. On le voit que le lauréat s'est plié à la petite cérémonie protocolaire. Théo Pierrot, le capitaine sérésien, a donc été élu Métalodore 2019 devant Alessio Cassio et le toujours très populaire Iboufaye. Une récompense saluée par le lauréat après la rencontre face à Alost. Ça fait plaisir, c'est sûr que c'est toujours gratifiant d'être élu par l'ensemble du club pour cette saison. Après, voilà, je vote aussi bien pour ce maintien et puis le fait de jouer sereinement comme on l'a fait aujourd'hui les deux derniers matchs. La saison prochaine sera à temps ses supporters pour les mener vers les playoffs. Oui, c'est sûr, ça fait quand même trois saisons qu'on dit ça. Malheureusement, on échoue à quelques points maintenant. C'est vrai que je pense que sur cette fin de saison, on a mûri, on a appris. On voit encore aujourd'hui qu'on est capable de mieux gérer les situations. On fait une clean sheet, ce qui n'était pas arrivé aussi depuis un petit moment. Voilà, c'est toujours bien de terminer la saison comme ça devant les supporters. Il y avait un petit peu plus de monde qu'à l'habitude aujourd'hui, c'est aussi bien. Voilà, maintenant on donne rendez-vous l'année prochaine avec des belles ambitions, je présume. Oui, on va retrouver encore le capitaine Métallo puisque comme les autres, il a pu bénéficier de ces nouveaux aménagements annoncés il y a quelques temps conjointement par le club et par la ville de Serein. Depuis quelques temps, en effet, le staff technique dispose d'un tout nouvel outil à sa disposition. Suivez le guide. Avec 25 pas au compteur sur 2019 uniquement, le RFC Serein peut se targuer d'être une des valeurs sûres de la division. Un constat qui ne faisait aucun doute à l'entame de la saison, mais le creux enregistré entre la mi-octobre et la trêve a miné tous les espoirs de tour finale. Les transferts ont certes amené qualité et concurrence, mais l'apport d'une salle de musculation au sein même des installations sérésiennes y est également pour quelque chose dans la performance des joueurs. « Faire du renforcement sur terrain, c'est bien au début de saison quand il fait beau. Je veux dire, après un certain moment, on doit pouvoir donner aux joueurs la possibilité d'aller chercher encore plus au niveau de leur performance et cela passe par le biais d'une salle de musculation pour pouvoir éviter un maximum de blessures et leur permettre d'aller chercher le petit quelque chose qui manque pour avoir plus de performance. » Et les propos d'Arnos Calco sont corroborés par le terrain. Christophe Grégoire a pu compter sur un effectif fit durant toute la deuxième partie de la saison. Seuls certains joueurs, blessés après janvier, ont dit, à l'exception d'Oberner, faire l'impasse une à deux semaines maximum. La preuve que cet outil a été utilisé à bon escient, comme le confirment staff et joueurs. « Certains joueurs qui ont déjà l'esprit professionnel en venant d'autres clubs où ils avaient une structure, et donc ça leur permet déjà de pouvoir travailler pendant leur temps libre et de pouvoir combler certaines choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant la semaine parce qu'une semaine pour un club professionnel, c'est comme chargé. Et donc ça leur permet de pouvoir travailler en dehors des séances et de pouvoir avoir un plus pour eux. » « C'est vrai qu'avant, on était obligés de se délocaliser dans une salle à serein, ce qui était parfois compliqué. On pouvait y aller seulement une fois par semaine. Là, maintenant, chaque joueur est libre d'y aller avant les entraînements pour s'échauffer plus en profondeur, pour travailler plus chaque groupe musculaire. Et on sait que dans le football moderne, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est réellement une belle avancée pour le club et je pense que c'était important d'obtenir une salle comme ça qui nous est propre. » Les responsables sérésiens n'ont pas lésiné sur les moyens en dotant le club d'un outil performant avec les machines nécessaires pour travailler quadriceps et ischo-jambiers, muscles primordiaux pour tout footballeur. Une salle fonctionnelle et de qualité pour des séances spécifiques l'hiver ou pour proposer aux joueurs des séances mixtes. Bref, un outil qui a clairement influé sur la performance des joueurs au deuxième tour. « C'est vraiment quelque chose qui était primordial pour pouvoir essayer de vouloir progresser dans les divisions supérieures. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous permettre de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions et de pouvoir donner aux joueurs vraiment ce qu'ils ont besoin pour aller chercher un peu plus loin au niveau de leur performance. » « C'est plus de nous permettre d'avancer, de se développer physiquement et donc d'avoir des répercussions et d'être meilleur sur le terrain. Parce qu'avant tout, je pense qu'un outil comme une salle de musculation, ça doit permettre ça, de développer chaque joueur. On a encore des joueurs qui sont jeunes, assez tôt dans notre carrière. Et je pense que c'est important de développer tout ça. Parce que, comme je l'ai dit avant, dans le football actuel, c'est très important. » Lui aussi, il est jeune et à l'aube de sa carrière. Et il est sans doute l'une des premières recrues du mercato hivernal sérésien puisqu'il s'entraînait avec le groupe déjà bien avant janvier. Il a apporté depuis sa sérénité, sa vista et sa précision à la défense centrale. Vous voyez certainement de qui je veux parler. Et si ce n'est pas le cas, voici son portrait. Et Yann Andrani, à parcours finalement d'une certaine longénité, Saint-Etienne a finalement marqué toute votre formation. Vous avez commencé dans un quartier, là-bas, et puis vous avez fait 10 ans chez les Verts. C'est vrai que Saint-Etienne, c'est un club historique qui a marqué surtout... Bon, je n'étais pas né, mais quand on vit là-bas, on en entend parler tous les jours. Voilà, qui a marqué les années 70, 80, là-bas, avec la Ligue des champions, avec des belles épopées, surtout en Coupe d'Europe et tout. Donc, avec surtout un public magique là-bas. Donc, c'est vrai que c'est un club qui a un passé, et que ça fait toujours plaisir d'évoluer dans un club qui a une histoire. Et votre parcours, vous expliquez un petit peu les échelons que vous avez gravis, jusqu'où vous avez joué, parce que vous avez quand même été dans le noyau pro. Oui, c'est ça. Écoutez, moi, j'ai commencé dans un club de quartier, je pense, comme tout le monde. Après, je suis allé à l'ISS, donc à Saint-Etienne, assez jeune. Ça devait être vers mes 10 ans. Et j'ai fait toute ma formation là-bas, en fait, jusqu'à la réserve. C'est-à-dire, je m'entraînais avec les pros, et je jouais avec l'équipe B, donc l'équipe réserve. Donc, j'ai fait, on va dire, toute ma formation à Saint-Etienne. J'ai vécu là-bas toute ma vie. C'est là-bas que je suis né, donc c'est là-bas. Stéphanois, est-ce que ça impliquait évidemment des heures d'entraînement en journée, un sport-études, ça se passait comment ? Oui, c'est ça. Là-bas, c'est organisé en fait en sport-études. C'est-à-dire que très vite, dès l'entrée au collège, on a des horaires aménagés. Donc, on va dans un collège qui prend en charge à la fois le sport et les études avec des navettes qui nous permettent d'assister aux entraînements le matin et l'après-midi. Et des horaires aménagés, des cours de rattrapage. Donc, de ce côté-là, on était assez bien servi, on va dire. Vous avez joué évidemment avec cette équipe de Serein où vous êtes, et c'est votre première expérience, en dehors finalement du territoire hexagonal. C'est ça. Il y a de la qualité technique et on sait que l'école française aussi est finalement réputée pour ça. C'est vrai que la formation française a une bonne réputation, mais ce n'est pas tant au niveau technique, c'est plus au niveau de la rigueur défensive, de l'organisation, au niveau physique et tout. C'est vrai que je suis un défenseur qui aime relancer et tout, mais moi qui ai vécu ça à l'intérieur de la formation française, ce n'est pas sur quoi on met l'accent le plus. Mais cette technicité, justement, c'est un plus, clairement, pour un défenseur. Bien sûr, oui. De nos jours, de toute façon, le défenseur, c'est le premier relanceur. Donc il se doit d'avoir une bonne technique pour pouvoir mettre sur les bons rails, on va dire, toute l'équipe et organiser les actions. L'avantage aussi, c'est que vous avez finalement suivi les entraînements durant de nombreux mois avant de signer au Mercato. Donc vous connaissiez cette équipe, donc vous avez déjà pris certains automatismes avec les joueurs défensifs, faccio ou latéraux. Ça aide aussi quand on arrive dans un nouveau club. Oui, bien sûr. Arriver, j'étais ici depuis 2-3 mois, donc s'entraîner tous les jours et tout, ça aide automatiquement, parce qu'il n'y a rien qui remplace le temps passé avec les coéquipiers, aux entraînements et tout. Donc les automatismes se font, ils vont se perfectionner au fur et à mesure du temps, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas de match officiel, donc je ne pouvais pas jouer. Mais c'est vrai que les entraînements permettent de connaître mieux les coéquipiers, d'être mieux intégrés, de se sentir plus à l'aise. Et de ce côté-là, j'ai été très bien intégré par le groupe et le staff, donc c'était parfait. Est-ce que vous voyez justement cette équipe de Seraing à court terme, donc dans un an ou deux, en division de Belge ? Sincèrement, moi, je suis vraiment confiant. Le projet, tout ce qui est mis en place autour du club, pour moi, c'est vraiment, pour Seraing, de grands objectifs. Donc c'est un club ambitieux, c'est ce qui m'a plu aussi. Donc moi, je pense qu'à court terme, il ne faut pas donner de date, parce que c'est un peu compliqué de prévoir tout ça. Mais si le club continue de grandir, comme ça, je pense qu'on peut être assez confiant sur l'avenir du club. Yaya, merci beaucoup. Bonne fin de saison. Merci, au revoir. Et oui, un avenir plein d'espoir pour Yaya et une excellente façon aussi de clôturer cette saison et d'une certaine manière aussi de préfacer la suivante. C'est ce que nous essayerons de faire dans un prochain magazine qui paraîtra avant les vacances. D'ici là, amis métallos, ne manquez pas les matchs amicaux programmés et à venir et surtout, portez-vous bien. Merci.